Bon, et bien Fennec entre en jeu. Fennec, Fennec, Fennec. Déjà, les questions tout de suite, en fait. On ne perd pas de temps. Au début, pendant tout l'épisode, je me suis dit, il est sympa l'épisode, il y a pas mal d'actions et tout. C'est vrai que l'épisode, de manière générale, en fait, il s'est très bien suivi, assez court. Les épisodes, je crois qu'ils sont de plus en plus courts. On avait eu le 70 minutes au début, après on avait eu le 35 minutes, je crois. Après, c'était 27 et maintenant, c'est 25. Mais ce n'est pas étonnant pour moi, ça ne m'étonne pas et ça ne me dérange pas. Je préfère un épisode bien condensé, avec pas mal d'actions et puis où il se passe des choses, un peu comme dans celui-ci, plutôt que peut-être un épisode où ils vont vouloir faire traîner en longueur et où il ne se passera peut-être pas grand-chose. Donc non, pour moi, ça me va très bien. Et je me suis dit, ouais, il se passe des trucs, mais est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de faire un débat, d'en parler, etc. Alors, je sais que vous êtes nombreux à, en fait, bien aimer qu'il y ait des débats. Alors, j'appelle ça débat, mais c'est des discussions sur chacun des épisodes. Normalement, dimanche, on pourra en faire un, il n'y a aucun problème. Surtout que vers, on la voit quand même à la moitié de l'épisode, peut-être même un peu avant, Fennec. Je ne me suis pas posé les questions tout de suite. Et c'est vrai qu'au fil de l'épisode, tu te dis, mais attends, mais pourquoi, en fait, elle prend en charge comme ça Omega ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, alors c'est juste moi qui suis lent d'esprit, je sais. Mais quand il récupère Omega de Fennec et puis qu'ils se disent, mais pour qui elle travaille ? Qu'est-ce qui se passe et tout ? Tu fais, ah oui, mais attends, c'est une chasseuse de primes. Et en fait, sa cible, depuis le début, c'était Omega. Elle voulait la garder. Et pourquoi ? Et c'est là où j'ai commencé à dire, après l'épisode, j'ai été rechercher un peu sur des sites Star Wars, un peu l'histoire de Fennec. Bon, elle a été une criminelle chasseuse de primes, un peu, enfin, pas criminelle, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, elle a été en gros chasseuse, quoi. Elle a été missionnée par beaucoup de gens pas très sympas, pour dire ça comme ça. Pour tuer des gens, enfin, elle est très douée pour ça, en tout cas, d'ailleurs, ça se voit quand elle se fait poursuivre par les flics et tout, bon, il suffit d'une balle et tout, enfin, elle ne rate pas, quoi. Elle ne rate pas. Et puis, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'en fait, Omega, c'était sa cible ? Ça veut dire que quelqu'un lui a dit de la rechercher. Quelqu'un l'ambitionne. Donc, ça veut dire que quelqu'un la connaissait. Donc, ça veut dire que ce quelqu'un, c'est des choses à propos d'Omega, que peut-être la Bad Batch ne sait pas. Peut-être que ce quelqu'un, c'est des choses sur ses attributs, sur ce qu'elle est possible de faire, sur ce qu'elle a, sur ce qu'elle est, sur ce qu'on ne sait pas. C'est ça qui est intéressant. Donc, je me suis dit, la première fois qu'on la rencontre dans The Mandalorian, pour qui elle travaille et qu'est-ce qu'elle veut ? Alors, je suis bien d'accord qu'entre The Mandalorian et The Bad Batch, il s'est passé quand même du temps. Donc, elle a pu totalement changer d'employeur. Mais, quand même, en fait, elle est missionnée à la base. Alors, c'est là où il va falloir me corriger si jamais, parce que je n'ai pas retrouvé dans ce que j'ai lu. Mais, elle a toute base, dites-moi si je me trompe, mais elle est missionnée par le reste de l'Empire pour capturer Grosgoût et le ramener. C'était ça, son but, à la base. Parce qu'elle finit sur Tatooine, elle traque... En fait, c'est un mec qui traque Grosgoût, puis au final, elle, elle est dans les plaines, elle les rejoint et tout ça. Bon, elle se fait tuer, entre guillemets. Mais, à la base, elle voulait Grosgoût aussi. Et c'était pour Moff Gideon, je suppose. Peut-être qu'elle n'a pas été employée directement par lui, mais vous comprenez l'idée. Et après, une fois qu'elle est morte, comme Boba a été sur Tatooine, il la récupère, il la soigne avec des trucs bioniques, etc. Et finalement, elle finit du côté de Jin, de Mando, pour protéger Grosgoût. Et puis, elle finit, je crois que... Ben oui, elle finit tout à la fin. Bref. De The Mandalorian, saison 2. Parmi la team de Girl Power. Mais, donc, ça veut dire que, quelque part, si tu fais le lien au début, tu te dis, attends. Au début, de The Mandalorian, elle est missionnée pour trouver un être de la race de Yoda sensible à la force qui pourrait aider au... à l'Empire pour créer des clones, créer Snoke, et en fait, remettre en vie Palpatine. Parce que c'est ça, le but, de toute façon. En gros. Est-ce que là, ça ne doit pas être le... Peut-être qu'elle travaille aussi pour l'Empire, mais comment l'Empire serait au courant ? À part si elle est missionnée directement par Palpatine ou quelqu'un de proche et qui sait déjà, en fait, qu'il avait commandé un clone et qu'en fait, ce clone, c'est elle, c'est Omega et qu'il pourrait s'en servir pour peut-être un plan futur. Peut-être qu'en fait, Omega est le prémisse des plans de Palpatine qui dit si un jour je meurs, voilà, j'aurai ça comme plan, je pourrais renaître dans machin. Peut-être qu'on va finir ce Bad Batch sur Hexegol et puis Omega en pantin. Non, je déconne, je déconne, je vais trop loin. Non, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'Omega c'est Snoke et puis c'est... Non, je plaisante. Je plaisante encore une fois, d'accord ? C'est bon. Je ne sais pas. Pour moi, je n'arrive pas à croire qu'elle soit sensible à la force ou qu'elle puisse être utile à quoi que ce soit. Peut-être que... Non, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Et si c'était les Caminoins qui avaient recruté Fennec pour la retrouver ? Mais dans ce cas, si c'était les Caminoins, pourquoi est-ce qu'ils diraient si vous voyez la Bad Batch, faites leur coucou et puis ils rentrent avec eux ? Plutôt que de leur dérober Omega, donc... Ça m'a l'air d'être plutôt l'Empire, mais c'est quand même compliqué. Peut-être que si vous vous souvenez un peu mieux que moi de... Ou si vous en savez un peu plus que moi sur Fennec et peut-être sur ses motivations. Après, on est quand même à une époque qui est juste après l'ordre 66, alors que The Mandalorian, c'est après l'épisode 6. Donc, sachant que, si je me souviens bien, entre l'épisode 3 et 4 et 19 ans, que le 4, 5, 6, ça se déroule sur, je ne sais pas moi, un an. Je n'en sais rien, j'étais de la merde, un an ou deux ou trois, je ne sais pas. Disons trois ans, ça fait 22 ans. The Mandalorian, mais ça ne commence pas en plus tout de suite après l'épisode 6. Si. Je ne sais plus. Bon, admettons 5 ans. Bon, ça nous amène, allez, 25, 27 ans. 27 ans, j'en sais rien. Après, en 27 ans, en fait, si, parce que quand on la rencontre, elle travaille pour l'Empire ou le reste de l'Empire. Donc, pour qu'elle ait été en lien avec l'Empire, il faut bien qu'elle y ait bossé peut-être un jour et peut-être que là, elle bosse pour l'Empire, mais qui est-ce qu'il sait chez l'Empire, qui est Oméga, pourquoi il la veut, à part Palpatine, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir. Je n'ai pas assez de recul encore pour le moment. Vous allez m'y aider, je pense. Et puis même le débat, peut-être, dimanche va y aider. Juste pour info, peut-être que je décalerai le débat. Enfin, décaler de petit peu. D'habitude, je le fais commencer à 20h. Peut-être qu'il commencera à 21h, je n'en sais rien encore. C'est pour me laisser le temps, moi, de profiter un peu du beau temps qui est là et de pouvoir un peu sortir. Mais sinon, je le mettrai à 20h, comme d'habitude. Tout dépend de ce que je fais. Mais c'est pour vous dire qu'il y a possibilité. Bref, voilà. Je veux bien passer par un peu tout l'épisode, mais je pense que c'est le point central, en fait, Fennec, finalement. à la base, il voulait aller sur la planète Idaflor, qui était inhabité, pour se cacher. Parce que c'est ça, en fait, la Bad Batch, au début. En fait, tu te dis, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent juste se cacher. Est-ce qu'ils ont un but, là, quelque part ? Je ne sais même plus. Et tu vois qu'Omega, elle n'est pas très chaude. Ça fait, mais je me suis déjà caché sur Kamino tout le temps. et tout. En fait, c'est marrant parce que tu sens qu'Omega, c'est la pièce maîtresse qui fait un peu chavirer l'intrigue. Et pendant l'épisode, je me suis dit, en fait, tant mieux qu'elle soit là. Parce que si on n'était qu'avec la Bad Batch, donc des soldats et tout ça, ça manquerait d'une petite touche différente. Et là, le fait qu'on ait une gamine qui a potentiellement des choses à cacher, ça se voit avec cet épisode, parce que du coup, elle est recherchée et puis elle s'est chassée par une chasseuse de primes. Ça amène quelque chose tout simplement. Et puis, on est là, on se dit, mais qu'est-ce que ? C'est un gros goût, quoi. C'est un gros goût, c'est-à-dire que c'est le fil rouge et puis on la recherche et ça y est. Non, non, mais c'est bon, j'ai trouvé. OK. The Bad Batch, c'est une copie conforme de The Mandalorian. Voilà, il n'y a plus aucune originalité dans les créations de Star Wars, quoi. Tout se copie. C'est bon, on arrête. Ouais, j'aime bien en fait le fait que Omega soit là parce que ça ça amène quelque chose tout simplement qu'on n'aurait pas. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui disaient, tiens, Eko, il n'a pas un gros rôle et tout. Alors, il n'a pas un gros rôle, mais il a servi quand même à quelque chose. Ceux qui trouvaient qu'Eko était trop laissé derrière et c'est en reste, ben là, pas trop. Peut-être ceux qui ont été le plus en reste, ça a été Tech et Raker. Raker qui se fait laminer en fait par Fennec, quoi. Et Tech, bon, qui a permis d'enlever une puce, mais c'était la raison, c'était la raison de l'épisode, quoi, pour qu'ils arrivent sur cette planète Pentora et puis qu'ils fassent tout ce qui se passe pour brouiller une puce qu'ils les mettaient sur une liste de recherche. Donc ça, au moins, ils ont réussi. Et puis c'est au moment en fait où ils veulent vendre pour manger qu'ils vendent Echo et Omega, elle se fait... Ah oui ! Elle trouve une peluche en fait à l'endroit où ils vendent Echo, une peluche Stormtrooper et en fait, elle se fait prendre la peluche par un Klebs mais pas n'importe quel chien en fait. Je ne sais pas si ce type de chien, on le voit ailleurs, mais si on ne le voit pas ailleurs, je suppose que beaucoup d'entre vous vous êtes dit c'est un chien qui est dégueulasse et je ne sais pas d'où il vient alors qu'en fait... Attendez, laissez-moi faire mon malin un petit peu si je peux mais vous allez me le dire après. On voit cette race de chien dans Résistance. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu mais on voit ce type de chien dans Résistance qui est le chien de Dora. Non, pas Dora. Tora. Tora, Dora. C'est ça ? Je ne sais plus. Tora. Tora. Bon, on va l'appeler Tora. Je crois que c'est Tora. La fille du gouverneur. Je ne me souviens plus des noms. Déjà que je me souviens de Tora, c'est déjà pas mal. Attends, mais non, mais limite Tora. Attends, Tora, c'est même pas la bonne, je crois. Attendez, je fais une recherche en direct, là. Résistance, Tora. Tora, c'est pas image. Ah si, c'est bon. Tora, Dosa. Tora, Dosa. C'est bon, c'est bon. Calmez-vous, calmez-vous dans les commentaires. C'est bon, c'est bon. Tora, Dosa. Il y a pour ceux qui connaissent « Ouais, tu fais ton malin qui je n'y fous, mais tu ne retrouves même pas les noms. Regarde-moi, je vais faire mon malin. » Non, allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et donc, c'est tout ça pour dire qu'en fait, c'est le même type de chien que celui de Tora, Dosa, qu'on voit dans Star Wars Résistance. Bon, c'est tout. Et puis, pour finir rapidement, parce qu'en fait, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Après, il y a une course poursuite tout simplement entre Fennec et Hunter. D'ailleurs, je ne sais pas comment, mais après, c'est peut-être la particularité de Hunter, c'est qu'il arrive à ressentir en fait ce qui se passe et puis il se dit « Ouh là là, mais je pense que c'est peut-être normal maintenant que j'y pense. Je veux dire, une femme qui a l'air entraînée, qui prend sous son épaule Omega, qui Omega est quand même spéciale dans... Elle est spéciale parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, mais bon, je comprends qu'en fait, Hunter ait été sur ses gardes et puis finalement, ça s'est fini en fight. Mais ouais, moi j'aurais été à sa place, je n'aurais pas compris. J'aurais fait « Bonjour madame, merci d'avoir retrouvé Omega. » Et puis je me serais fait tirer une balle dans la tête. Mais bon... Voilà, il finit son course poursuite dans la ville, Hunter récupère Omega. Et puis voilà. Non, c'est tout. Et puis on a les questions après de fin d'épisode que je viens de vous dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que la suite, on en parlera un peu plus au débat. J'aurai les idées un peu plus claires. Mais voilà ce que j'ai pensé de cet épisode. De manière générale, il est très bien passé, il n'est pas très long, il se passe pas mal de petites choses, de l'action. Fennec aussi est très très forte, vraiment, et très précise. Mais ça... Ça rajoute encore un petit élément de question de dire qui c'est, pour qui elle travaille, etc. Et ça, c'est bien. Ça plante une autre petite graine en plus de la graine d'Oméga. C'est pas mal. Et puis la petite graine Caminoen, là, de qu'est-ce qu'ils vont faire ? La petite graine Cross Air, là, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ça commence à devenir un champ sympa. Allez, on arrête là. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Merci. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.